Bien oui, toujours en ce lundi 13, on ne voit jamais si ça tourne. C'est à début de semaine. Ça va ? L'ambulance, c'était pour Qatar. Ça va, c'est pas pour elle. Bon, toujours en ce lundi 13, on va pour dire. Quand j'étais plus gamin, il y avait Nicolas Hulot, Nicolas Hulot, M. Aya, il a fait un petit shampoing, il a fait un peu. C'est rien. Bon, maintenant, il est quand même ministre de ce qu'on pourrait appeler l'écologie. Il a un sale boulot. Le round-up, là. Alors, toujours pour dire comme à des gosses, en fait, moi, je suis comme si j'étais le ministre de l'extérieur. Je ne vous parle pas comme ça. En même temps, je suis chef d'état d'âme et même garagiste de l'âme. Moi, j'étais gamin, j'étais chef de classe à l'école. Après, au boulot, j'étais chef du syndicat. Après, j'étais chef d'atelier. Ça, c'était le terrestre, on va dire. Mais dans le céleste. Je suis mon CAP, le certificat d'aptitude prophétique, 2008. Après, j'ai eu mon bac, le brevet d'aptitude cosmique. Bon, maintenant, j'en ai plein d'autres encore. Moi, je monte en grade et j'ai 49. Je suis arrivé à 4 heures, il y a 49 ans, un mois et 15 jours, vers 16 heures. Allez, Christophe, à demain. À demain. Comme une lettre à la poste. Même mon acte d'extrait de naissance, il est faux. Je ne suis pas né rue Saint-Piacre. Je suis né dans le palais de justice. Mon grand-père était le gardien du palais de justice. Il s'appelait Jules Quatrain. À l'époque des garvages faux et tout ça, là. Et ma mère est né en 42. Quatrain, quatre-deux. Et moi, en 69. Je suis d'amour. Je suis de Meldois, 69. Pas de ma pote. Et la Bible, pour la mettre au temps moderne, hein. Faut la réactualiser, hein. Que Nice redevienne un comté. Que je reprenne mon diocèse, même si c'est en 18. Et puis, pour bien longtemps, pour ma mission, hein. Ou alors, faudrait que j'arrête de fumer. Arrêter de boire, je peux. Les trois semaines, elle est effrayée. Du lundi au lundi, sans boire un coup de gnole, sans boire une bière, sans rien. Et alors, c'est incroyable, ça. Je vois pas l'intérêt d'arrêter de boire. Ils arrivent à te faire croire que t'es malade quand t'es alcoolique. Mais non. Tu dis simplement que tu veux être alcoologue. C'est pas pareil. C'est comme les banques, t'es à taux constant. En dessous, ça va pas. Au-dessus, t'es bourré. C'est tout. Pas besoin de leur saloperie de cachetons chimiques, là. Putain. Si t'as fait ton burn out, là, ton burn out, eh bien, tu l'as fait. C'est normal. Après 40 ans, c'est obligé. Sinon, c'est que t'es pas un humain. Tu vois ? Alors, tout ça pour dire, comme j'irai à mon gosse, qui n'a pas eu lieu, quand il te laisse pas entrer du mariage au Maroc, sous Sarkozy, on va dire, visa Schengen, morceau de merde. Tu veux ramener une bonne femme, il faut l'amener au vétérinaire. Quoi, ces conneries, là ? ... ... Merci.